Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc cette journée du lundi 8 novembre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end, ou que vous avez passé un excellent week-end. Alors au niveau des énergies du week-end, on est dans la continuité de la confrontation quand même, à certaines peurs, à certaines craintes, on sent qu'il y a quelque chose qui peut être assez insécurisant intérieurement sur le plan émotionnel. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites pas mal de cauchemars, ce qui est mon cas aussi, où on peut vraiment se confronter à nos propres peurs, mais au travers de nos rêves et de nos cauchemars. Donc ça peut être assez intense parfois, pour d'autres ça peut être des peurs qui peuvent se manifester soudainement, comme ça, d'un coup, d'être pris d'une angoisse, ou d'avoir des pensées angoissantes, ou ce genre de choses, et du coup qui nous perturbe un petit peu le sommeil, ou l'appétit, ou... Bref, en tout cas, sachez que si vous vivez ce genre de moments, qui sont pas super agréables, sachez que c'est vraiment dans l'air du temps, c'est tout à fait les énergies ambiantes. Lorsque c'est comme ça, ce que moi en tout cas je fais, et c'est vraiment essayer de se dire, ok, bon, là, je comprends qu'il y a quelque chose qui m'angoisse, je comprends qu'il y a quelque chose qui... Donc j'en prends note, vraiment. Mais il faut laisser partir cette émotion-là, il faut pas non plus y penser constamment, il faut pas non plus nourrir la peur qui finalement n'a plus de sens, voilà, ne va que s'accroître, et finalement ne pas vous apporter plus d'informations que ça, et puis surtout savoir pourquoi, qu'est-ce qui génère cette peur, est-ce que c'est un sentiment d'impuissance, d'insécurité, est-ce que c'est un sentiment de... d'avoir peur d'être victime de quelque chose, voilà, il y a vraiment cette notion d'identifier vraiment le sentiment, ce qui déclenche cette peur-là, et finalement d'accepter cette part de nous, parce qu'on a tous notre part d'ombre, cette part de nous, et se dire, ok, bon, d'accord, je sais que moi, ce genre de situation me fait peur, mais est-ce qu'aujourd'hui j'y suis réellement dans cette situation ? Non. Donc il n'y a pas forcément besoin de nourrir une peur qui est complètement irrationnelle. Voilà. Donc hop, on laisse partir, et ensuite on change son système de pensée, en se concentrant sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous fait plaisir, sur quelque chose de plus lumineux. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en ai conscience, mais ça marche, à force de s'exercer, ça marche vraiment. Allez, on va regarder un message du petit oracle des fées pour ce lundi 8. Lundi 8 novembre. Ok. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Bon, je parlais justement de certaines peurs, certaines craintes, certaines angoisses, des choses comme ça, auxquelles on a pu être confronté, ou on est encore confronté. Et là, j'ai l'impression que ça pourrait être, pour certains d'entre nous, la peur de l'inconnu, en fait. La peur de se lancer, peut-être, dans de nouvelles pratiques, dans de nouvelles activités, d'oser se montrer vraiment à la lumière du jour, symboliquement, c'est vraiment ça. D'oser dire des choses, d'oser dire ce que l'on pense, d'oser, je ne sais pas moi, s'affirmer davantage, avoir une image, je ne sais pas moi, être soi, en fait, de pouvoir exprimer son authenticité, son originalité, en toute forme. Voilà. Et en toutes circonstances. J'ai l'impression qu'on est vraiment là-dessus. On nous invite vraiment à nous écouter, nous, mais intérieurement, pour pouvoir être davantage alignés avec nous-mêmes. Que ce soit dans nos vies, mais peut-être, ça pourrait être tout simplement... Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous plaît. Je vais partir sur un... Par exemple, vous adorez les tatouages. Ça, ça vous fascine, mais vous savez que vos parents, votre famille, ou votre conjoint, ou votre... je ne sais pas moi, peut-être vous-même, vous vous dites, ouais, mais non, mais moi, quand même, c'est joli sur les autres, mais pas sur moi. Vous voyez ? Mais vous en avez vraiment envie. Et ça fait partie aussi de votre... On va dire, de votre originalité, de votre caractère. Il y a quelque chose comme ça. et de se dire, bon, bah, allez, tant pis, le regard des autres, tant pis, j'ose le faire parce que je le fais pour moi, je ne le fais pas pour les autres. Vous voyez ? Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être ce style de... Ça peut être ce style de... d'envie, de décision, ou de pulsion qu'on pourrait prendre, en tout cas, là, pour cette période, pour cette journée, là, on pourrait effectivement être attiré vers des choses nouvelles pour nous qu'on n'a jamais osé faire avant, osé dire, et là, on va pouvoir s'autoriser, enfin, à le faire. Vous voyez ? Allez, on va regarder, d'ailleurs, avec l'oracle Tattoo Therapy. Je parlais des tatouages, bon, bah, voilà. L'oracle Tattoo Therapy. Donc, peut-être que ça parlera à certains pour les tatouages, je ne sais pas. Allez, pour ce lundi 8 novembre. Quel est le message, ici ? Alors, on nous parle d'astuces, de malice et de solutions. Bon, alors, l'astuce, c'est vraiment chercher des solutions, chercher des réponses à certaines questions, ou en tout cas, faire preuve d'intelligence, quand même, de logique. Il y a quelque chose comme ça. Où on va chercher vraiment une astuce pour pouvoir résoudre certaines choses. En tout cas, on nous invite à faire peut-être les choses différemment. On nous parle d'inconnus, on nous parle de découvertes, de quelque chose qui pourrait, effectivement, nous correspondre. Et c'est peut-être des révélations comme ça qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire, on va peut-être prendre conscience que, finalement, il y a certaines choses qu'on ne s'autorisait pas à faire avant parce qu'on pensait que ce n'était pas pour nous. Et puis, aujourd'hui, on s'aperçoit que, ah ben, pourquoi pas ? Vous voyez ? Ça peut être ça. Et là, on nous dit, mais justement, il faut expérimenter. Parce que, tant qu'on écoute son cœur, tant qu'on écoute son intuition et sa guidance, on sait très bien qu'il y a des possibilités de réussite. Il y a des possibilités, effectivement, de découvrir pas mal de choses, d'élargir nos champs de compétences, notre savoir, notre savoir-faire, enfin, tout ça, vraiment. et de se dire, OK, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer ? Là, on nous parle de réussite. Si on arrive vraiment à s'écouter et à lâcher prise sur ce qui, finalement, nous empêche d'aller de l'avant, nous maintient dans une forme de petite zone de confort où on se dit, non, mais je verrai ça plus tard, ou non, mais peut-être que là, c'est pas le bon moment, ou j'ai pas l'argent, ou j'ai pas le temps. Là, j'ai l'impression qu'on nous invite vraiment à nous écouter. Pour cette journée, en tout cas, il est possible qu'on ait une opportunité, une possibilité, justement, de découvrir quelque chose pour pouvoir, justement, accéder à plus d'informations, accéder à quelque chose de... On nous invite à être persévérant. OK, persévérance. Ici, avec l'oracle des murmures. La persévérance, c'est je ne lâche rien. C'est je continue dans ce que je désire accomplir. Bon, peut-être que j'y suis allée dans... J'ai pris un chemin qui, finalement, n'est pas forcément le bon, mais il faut savoir que pour atteindre un but et un objectif, on peut avoir différents chemins. On peut faire peut-être les choses différemment. Et c'est pour ça que là, j'ai l'impression qu'on nous ouvre un petit peu nos champs de conscience, même de nos connaissances, justement, pour s'apercevoir qu'il y a peut-être d'autres façons d'accéder à une forme de but ou d'objectif ou d'ambition. Et on a la carte de l'écoute, écouter. Donc, écouter, c'est l'écoute de soi, en fait. Là, il va être question de savoir s'écouter soi, écouter ses ressentis, écouter surtout son intuition et sa voix intérieure, ce qui nous parle, ce qui nous attire vraiment. Et on nous invite à continuer, ok ? Continuer. On va avoir les informations de toute façon, c'est ce qu'on nous dit ici. Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour ce lundi 8 novembre. Hames, sœurs. Bon, alors, il se pourrait qu'on parle de relationnel, ici, pour le coup. Ou en tout cas, de tout ce qui nous... de tout ce qui nous tient à cœur, de tout ce qui... ce qui fait qu'on ne se sent pas forcément isolé. On peut être sur une personne que l'on aime beaucoup. Ça peut être une relation amicale, familiale, sentimentale. Peut-être quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans le domaine de son travail. Et puis, on va essayer, justement, de continuer à y croire. Peut-être qu'on va être soutenu, aussi, dans nos actions, visiblement. L'énergie Yang parle, aussi, de l'envie d'agir. On peut être sur la notion, aussi, de... de pulsion, un petit peu. Je ressens qu'il peut y avoir, aussi, une envie soudaine. C'est quelque chose qui peut être très soudain, voilà. Parce que ça a un côté instinctif. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça. C'est notre feu intérieur. C'est la vie. C'est le... C'est le... C'est l'instinct. C'est la passion. C'est l'attirance. Et qui nous pousse à l'action, en fait. Voilà. Donc là, ça va être intéressant de voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait s'écouter soi, écouter, justement, ce qui nous attire. Pour le coup, là, ça peut être... Ça peut être une personne. Ça peut être un sentiment, ici, qui nous attire. Une envie de faire quelque chose qui est très fort. de passer à l'action. Et là, on va avoir peut-être, effectivement, une nouvelle manière de faire, une astuce, ou peut-être une occasion à saisir pour pouvoir, justement, atteindre un objectif. OK. Bon. On va regarder ce qu'on nous donne, ici, sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce lundi 8 novembre. OK. On nous parle de travail. Donc, le travail et le passé. D'accord. Alors, ici, la notion de travail, c'est aussi la notion d'effort, la notion d'investissement. Le temps qu'on a passé, effectivement, voilà. Le passé, forcément, c'est peut-être l'expérience, tout ce que l'on a pu apprendre, tout ce que l'on a pu investir comme temps, comme passion, comme désir, comme chose. Là, il y a peut-être quelque chose qui est remis en question par rapport à notre expérience professionnelle, par exemple. Ça peut être aussi de se dire OK, j'ai envie de continuer à faire quelque chose ou en tout cas à faire quelque chose mais peut-être différemment. Tout à l'heure, je parlais d'objectifs et d'avoir différentes voies, différents chemins pour atteindre. Peut-être que le chemin que vous avez emprunté par le passé, ça a pu être un chemin, je ne sais pas moi, traditionnel où vous avez suivi la voie qu'on vous proposait, tout simplement. Et là, aujourd'hui, il y a peut-être d'autres voies qui se proposent à vous pour pouvoir vraiment faire votre métier, peut-être, mais d'une façon un peu différente. Vous voyez, ça peut être pas mal de choses comme ça. Alors, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour certains entre nous, ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait ici de bénéficier justement de son expérience personnelle par rapport à notre passé pour pouvoir vraiment décider de changer quelque chose. Il est question de se changer, de se laisser tenter par ce qui nous attire et d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Ok. Allez, on y va avec le tarot et on va regarder avec le guilde de tarot royale ce lundi 8. Le fou ! Oula ! Bon, alors, l'énergie du fou, il est quand même... Ouais. J'ai l'impression qu'on va être en capacité, si vous voulez, que ces énergies-là... Alors, l'impératrice, c'est la créativité. C'est les projets qui nous tiennent à cœur. C'est les choses qui nous... Voilà, où ça fait un moment déjà qu'on y pense, qu'on y travaille peut-être sur un... Voilà, où on fait des listes, des plans, des trucs comme ça. On est... Voilà, on essaie de se projeter, de s'imaginer des choses. Et puis, le fou, alors, le fou, c'est vraiment notre capacité à lâcher prise sur les peurs, sur ce qui nous bloquait, sur ce qui nous empêchait, finalement, de nous lancer pleinement dans notre créativité. Donc là, il pourrait y avoir des revirements de situations, par exemple, sur le plan professionnel, mais aussi sur... sur des choses que l'on n'a jamais osé faire. Je parlais de tatouage tout à l'heure, c'est un peu ce type d'énergie-là, quoi. Et pour d'autres, ça peut être même avec la carte du 3 de bâton, c'est une carte qui me parle de découverte, qui parle de voyage aussi et de déplacement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de déménager, vous avez envie de voyager, vous avez envie de rendre visite à quelqu'un en particulier ou de chercher du travail peut-être ailleurs, de partir, de quitter quelque chose pour d'autres contrées. Il y a une envie de renouveau, en fait. D'accord. On est sur un... Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on peut très bien quitter un engagement. On a ici la 4 de bâton qui parle de promesse, d'engagement, de stabilité, dans une situation. Alors, si on est sur le plan professionnel, ça peut être un contrat. Peut-être que vous êtes engagé sous contrat. Mais là, il y a des envies d'ailleurs. Moi, pour moi, l'impératrice, c'est la 3 de bâton. Et le fou, le fou, c'est l'élément déclencheur. Le fou, pour moi, c'est la carte du yang qu'on a vue tout à l'heure et qui nous parle de désir intérieur, de pulsion. Vous voyez ? C'est ça. Le fou, c'est ça. C'est-à-dire que le fou, il ne va pas prendre le temps de réfléchir. Là, c'est comme si on allait s'écouter et on allait se dire « Et si je tentais ça ? Allez, go, c'est parti. On y va. » Voilà. On ne perd pas de temps. On est vraiment dans cette notion de prise de risque d'une certaine façon pour pouvoir justement oser découvrir quelque chose de nouveau. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous ou certains d'entre nous, ça pourrait être, évidemment, le fait de quitter peut-être un endroit pour se diriger vers quelque chose de plus stable. Quelque chose... Parce qu'on a la 3 et la 4. Donc, il y a une évolution dans... Effectivement, dans l'énergie bâton. Ici, l'énergie feu, l'énergie action. On a envie de faire des choses qui soient beaucoup plus solides, structurées. On n'a plus envie de revivre les mêmes choses du passé. Et en plus de ça, avec ce roi de coupe qui est juste derrière et qui peut influencer notre prise de décision parce que le roi de coupe, c'est... J'ai fait le bilan, en fait. Je sais qui je suis sur le plan émotionnel. Je sais ce qui me plaît. Je sais ce qui me parle. J'ai une maturité émotionnelle. Je sais maintenant que je suis en capacité d'atteindre ce que je veux et je n'ai plus peur. Voilà. Le roi de coupe, il n'a pas peur. Il sait qu'autour de lui, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir... Lui, il est posé, il est ancré, il n'y a pas de souci. Il est prêt à affronter toutes les situations. Donc, il est serein. Ça nous parle de sérénité, de maîtrise, surtout des émotions. Donc là, il est possible que pour certains entre nous, on ait enfin du courage pour pouvoir oser découvrir quelque chose de nouveau. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Quelles sont les énergies pour ce lundi 8 novembre ? Relationnel et sentimental. Les imprévus. Ouais, 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 ouais. C'est une journée... Et on retrouve le chiffre 4, vous voyez ? Construction, stabilité, quelque chose de plus... de plus rassurant peut-être aussi. Il y a quelque chose d'inattendu à ce niveau-là. Ok. Relationnel et sentimental. Oh ! On a un page de coupe. Le page de coupe, il découvre... Alors, le page de coupe, il est curieux. Le page de coupe, c'est une énergie qui nous apporte la curiosité, mais surtout aussi cette capacité qu'on a à écouter notre cœur et à se laisser aller quand même à découvrir quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui nous est proposé ou qui nous donne envie de faire et ça va vraiment nous mettre en joie sur le plan émotionnel. Peu importe que ce soit une activité, un travail, peut-être une nouvelle relation, il y a quelque chose là. Vous voyez ? Il y a vraiment un projet qui nous tient à cœur. L'impératrice, la créativité, c'est quelque chose qu'on a imaginé, et c'est quelque chose qu'on a pensé déjà depuis un moment. C'est un projet qu'on avait en tête, qu'on s'était dit oui, peut-être plus tard. Je rêve de ceci, je rêve de cela. Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre là. Allez, imprévu. D'accord. Donc, ok, 10 de bâton. Eh ouais, ouais, ouais. Bon, on est bien sur le relationnel. Deux de coupes, à mon avis, pour certains d'entre nous, il est question de se lancer. Il est question d'exprimer peut-être ses émotions, de déclarer sa flamme à quelqu'un. C'est quelque chose que l'on avait en tête déjà depuis très longtemps. Voilà. Ça peut être un projet créatif que l'on déclare aussi à son partenaire ou sa partenaire. C'est quelque chose d'inattendu, voilà, c'était pas prévu maintenant, mais pourtant, c'est quelque chose qui a quand même été réfléchi. Donc, on parle de projet, on parle de projection dans l'avenir, on parle de quelque chose qui a été difficile peut-être à exprimer auparavant. Peut-être que pour certains d'entre nous, on sera beaucoup plus enclin justement à s'ouvrir sur le plan émotionnel, sur notre cœur et pouvoir déclarer verbalement, peut-être aussi, nos émotions, nos sentiments. Sortir d'un état un peu timide. Alors oui, c'est vrai que le page de coupe, il est pas très, très, très à l'aise dans cette expression-là, mais c'est pas grave. C'est comme si on allait surmonter une difficulté puisque la 10 de bâton nous parle de difficulté quand même, de quelque chose qui a été difficile, de quelque chose qui a été lourd peut-être par rapport à une envie d'exprimer des émotions ou de vouloir se projeter dans un projet qui tient à cœur ici avec quelqu'un. On peut être sur du partage. La 2 de coupe nous parle vraiment d'être sur la même longueur d'onde et d'être vraiment dans un partage par rapport à quelqu'un. Ça peut être une personne pas forcément amoureuse, une âme sœur, une âme sœur, vous savez, c'est avec quelqu'un avec qui on s'entend très bien ou là, il y a peut-être un projet ou quelque chose ici qui pourrait être lié. Il y a quelque chose qui pourrait être lié et il y a le domaine de l'imprévu et de l'inattendu. Donc, ça pourrait bouger à ce niveau-là sur le plan relationnel, sur le plan peut-être du travail. En tout cas, on nous invite à découvrir de nouvelles choses donc forcément, ok, on y va, quoi, pourquoi pas, pourquoi pas. Et c'est bien parce qu'on a la persévérance qui nous apporte quand même du courage et pour pouvoir justement, pour pouvoir oser sortir de certaines croyances limitantes. Croyances limitantes, souvent, c'est je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, je ne suis pas légitime, je ne mérite pas. C'est la victime, la UDP. Donc, non, on sort de ça et on ose exprimer ce qu'on désire finalement, nos rêves peut-être, nos projets et on ose dire les choses. Tout à l'heure, je parlais de tatouage, peut-être que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous plaît à vous, c'est tout nouveau parce que c'est la première fois et que voilà, vous découvrez tout ça et vous dites, oui, mais moi, ça me plairait, j'ai envie, mais j'ai toujours eu peur du regard de l'autre, de comment l'autre va prendre mon choix, ma décision, vous voyez. Et là, aujourd'hui, on va être en mesure de pouvoir le partager et certainement d'avoir un retour parce que la 2 de coupe, on est sur un échange constructif et puis on avait la 4 qui nous parlait de construction et de stabilité donc là, il se pourrait que pour certains d'entre nous, on réussisse à surmonter une étape sur le plan relationnel qui amène plus de stabilité, qui amène plus de... quelque chose de plus de... voilà, où on va oser faire ou dire quelque chose qui nous permet de stabiliser peut-être une relation, une situation ici qui nous tient à cœur. Ouais. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici comme message avec le tarot des anges gardiens. Messager de l'émotion. Une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Ben voilà, on y est. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous, peut-être, cette personne notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Bon ben, on y est. Don artistique, timide, sensible, on est vraiment là-dessus. Donc là, il y a l'idée ici d'avoir peut-être de recevoir aussi un message de quelqu'un qui représente ces énergies-là et qui vient vous apporter une invitation, une intention particulière. voilà, il y a quelque chose de surprenant pour cette journée qui vont vraiment faire naître de nouvelles émotions et on nous invite à nous laisser aller à ça, à découvrir, à partir à la découverte de l'inconnu et pourquoi pas, à s'autoriser à A. Voilà. Donc enfin, il y a du nouveau, enfin ça bouge un petit peu donc j'espère en tout cas que la guidance vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501